Rebonjour mes chers compatriotes, voilà, ilo et la diaspora africaine, voilà, je reviens parce que, voilà, il y a une situation que vraiment nous devons tous, tous ceux qui aiment la Guinée doivent soutenir cette grande dame qui a été vraiment, voilà, très brave pour combattre vraiment pour l'installation des structures de l'UFDG à Gavard. Cette dame qui s'appelle Maï, comment dirais-je, Maï Khadija, voilà, Maï Khadija, Maï Khadija, que Ousmane Gawal a porté plainte à Gawal, donc, voilà, Ousmane Gawal, toute personne qui va contre ses idées, toute personne qui va, qui n'est pas ami d'Ousmane Gawal, aujourd'hui, ça dit, on porte plainte contre cette personne. Aujourd'hui, comme la personne-là, comme madame Maï Khadija est en Guinée, Ousmane Gawal a porté plainte contre elle. Et aujourd'hui, nous avons invité, ici, Maï Khadija, depuis Conakry, qui va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce pourquoi Ousmane Gawal a porté plainte. Donc, mes chers compatriotes, partagez au maximum, mettez les cœurs, voilà, pour que vraiment les Guinéens puissent soutenir cette grande dame, voilà, qui est vraiment une dame à soutenir, la voilà ici, je vais juste l'appeler aujourd'hui, elle va, voilà, ici, cette grande dame, c'est elle que Ousmane Gawal a porté plainte. Donc, elle est de Gawal, elle est vraiment une grande combattante, elle est de l'UFDG, et Ousmane Gawal ne veut pas qu'elle reste à l'UFDG. Ousmane Gawal veut vraiment qu'elle soit une collaboratrice, quelqu'une qui va rester là, et tout ce qu'elle voudra, et puis voilà. Et maintenant, on va appeler Mme Ba, c'est Mme Maï Kadija Ba, on va l'appeler, et comme ça, nous allons, voilà, exactement, voilà. Mes chers compatriotes, partagez au maximum, donc on va être, on va faire ça vite, 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 donc voilà. Voilà, bonjour Mme Ba, voilà, donc je vais, j'ai déjà démarré, les abonnés vous attendent, les guinéens vous attendent, parce que vraiment, il faut expliquer, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Ousmane Gawal vous a porté plainte, donc je vais mettre la cam, comme ça, vous allez vous expliquer, d'accord, vous allez vous présenter d'abord, et vous expliquer. Voilà, donc vous pouvez accepter la cam, comme ça, voilà, voici la guerrière, voilà, donc, voici ici la guerrière, mes chers compatriotes, voilà, Mme Ba, vous pouvez vous présenter. Bonsoir à tous et à toutes, merci Mme Ba de m'avoir donné la parole, pour m'exprimer aujourd'hui devant les militants, sympathisants de l'UFDG, d'ailleurs devant les guinéens en général, pour expliquer ce que je suis en train de traverser. En fait, en début de semaine, j'ai reçu une convocation. D'abord, Mme Ba, moi je voudrais vraiment que vous expliquiez un peu comment dire les abonnés, qui vous êtes, pour que les gens puissent comprendre mieux. C'est Mme Ba, Mike Hadidia, je suis membre du Comité National des Jeunes et de la Fédération Ratoma 2. Ratoma 2, ok. Oui, je suis l'ancienne collaboratrice parlementaire de Ousmanga Waliyallu. Ok. Ça c'est quand il était député, c'est ça? Oh là là. Là, il y a la connexion qui bouge là. Là c'est quand Ousmanga Wal était député, c'est en ce moment que vous étiez collaboratrice, c'est ça? Oui, je travaille avec lui avant qu'il ne soit député. Oui. Je fais partie des responsables qui ont favorisé son élection en Gawai, j'étais dans son comité de soutien. Oui. J'étais la superviseur à Flambori. Ok. Donc après son élection, je suis devenu son assistante parlementaire. D'accord. D'accord. Donc voilà, vous pouvez vous expliquer maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, comme je vous disais, en début de semaine, j'ai reçu une convocation via WhatsApp. Oui. Me convocat à Gawai à la justice. Oui. Donc j'ai pris la peine d'appeler, puisque c'était écrit la gendarmerie de Flambori, je suis entré en contact avec le commandant adjoint. Oui. Qui me dit qu'ils étaient responsables de rien, ils ont reçu un coup de fil de Gawai Sante. Oui. Les ordonnants de faire une convocation me disent d'aller répondre à Gawai. Ok. Bon, je dis, la procédure n'a pas été respectée, parce que j'ai reçu une convocation sans motif, me disant de me présenter le lendemain, alors que je ne vis pas à Gawai, je suis à Conagry. Je dis, je voudrais savoir si c'est possible de respecter la procédure, c'est-à-dire reformuler la plainte, la convocation du moins, et me dire où je dois me présenter. Parce que si je me fie à la lecture du document, on me demande carrément de me présenter à la gendarmerie de Flambori. Mais si Flambori dit que ça ne relève pas d'eux, là je ne comprends pas, je suis perdue. Le commandant me dit que non, écoutez, très sincèrement, nous ne sommes pas concernés, on a reçu un coup de fil. Je dis, d'accord, je dis, ben là, vous devez assumer, parce que c'est vous qui avez écrit, vous êtes signataires, ils disent non, qu'ils n'assumeront rien, parce que ça ne vient pas d'eux, d'appeler le commandant de la gendarmerie de Gawai. Donc c'est ainsi que nous sommes entrés en contact avec le commandant de la gendarmerie de Gawai et du procureur, et qui ont dit, oui, réellement, il y a une procédure contre une dame, du nom de Maïkadi Diaba. Donc, je devrais répondre. Je dis, je n'ai aucun problème pour répondre, mais c'est juste que la procédure n'a pas été respectée, il y a beaucoup de manquements. Je pense qu'il faut reformuler pour que je puisse être situé. Ils disent, ils ne peuvent pas reformuler, mais tout ce qu'ils me demandent, c'est d'aller répondre. Je dis, il n'y a pas de souci, quand même, je vais me référer à ma hiérarchie, et puis on verra ce qu'il y a lieu de faire. C'est ainsi que j'ai contacté sa soeur responsable du parti, qui a informé le présidentiel. Donc, je lui ai expliqué, j'ai envoyé la convocation. Il m'a produit beaucoup de conseils, comment me tenir et tout, et puis il m'a remonté le moral. Il a contacté les avocats aussitôt pour qu'ils puissent m'accompagner. Donc, c'est dans ce cadre que les avocats ont appelé, notamment M. Salif ou Béabougui, pour entrer en contact avec le procureur, qui a répété la même chose. Donc, dans la journée d'hier, je crois vers 16h, j'ai reçu une deuxième convocation, qui a demandé à ce que je me présente hier, hier à 12h. J'ai reçu la convocation à 16h via WhatsApp, toujours. Donc, entre temps, le président m'a rappelé aussi, pour me rassurer, et puis on a discuté sur ce qu'on devrait faire. Puis l'avocat m'a appelé, je lui ai expliqué aussi, je lui ai transféré la convocation. Lui-même, il a dit que ce n'était pas possible, parce que je ne peux pas être convoqué aujourd'hui à 12h, alors que j'ai reçu la plainte à 16h, étant en Conakry. Moi, je pense que ça, c'est des pratiques pour pouvoir me coller des choses. Donc, après, l'avocat est entré en contact avec le profureur. Il lui a dit que je ne pouvais pas me présenter le même jour, je suis à Conakry. Il va falloir qu'il reformure, qu'il puisse donner du temps pour qu'on puisse être là-bas. Donc, ils se sont entendus sur ça. Normalement, la semaine prochaine, on doit se rendre à Gawad pour répondre à cette convocation. Donc, en fait, au jour d'aujourd'hui, vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez fait à Gawad? Bon, la deuxième convocation, il y avait un motif écrit derrière le papier, soit disant que je suis convoqué pour menace de mort, violence et destruction de biens privés. Donc, ce qui est noté sur la deuxième convocation. Que vous l'avez menacé de mort à lui? Que je suis convoqué pour menace de mort, pour violence et destruction de biens privés. Mais, 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 mais ça s'est passé où? Dans quelle planète? Bon, je ne sais pas. Il estime que c'est Gawad. Vous savez, aujourd'hui, Ousmane, pratiquement, il est dans l'objectif de faire taire toutes les grandes figures de l'UFDG, toutes les personnes qui refusent l'injustice. Donc, il a fait pratique, il a été avec nous à l'opposition, il a eu tout le temps à faire à la justice, il sait très bien à quoi il est en train de jouer. Donc, je le connais tant parce que j'aurais appris qu'il a même provoqué des images, des véhicules caillassés et tout. Ça, c'est juste, c'est monter de toutes pièces. Moi, je suis assez responsable pour ne pas menacer quelqu'un de mort. Et je suis assez responsable également pour ne pas détruire un bien. Oui. Mais comme vous le savez tous, c'est juste de l'acharnement. Son objectif, c'est de m'intimider, de me faire taire. Sauf que je ne me l'aimerais pas faire au prix de ma vie. Donc, comment s'appelle le procureur avec qui vous avez parlé ? Il y a Mariam Ba qui demande ça. Je n'ai pas eu ça. Avec qui mon avocat a parlé ? C'est M. Bamou. M.? Bamou, Bamou. M. Bamou. Donc, c'est lui le procureur de Gawal. Oui, c'est lui le procureur. Ok. Donc, voilà mes chers compatriotes. Voilà ce que Ousmane Gawal est en train de faire encore. Avec la grande combattante. Avec l'infatigable vraiment. Voici une très grande dame. Qui est vraiment cohérente. Qui a une conviction. Que les Guinéens ont besoin des femmes comme toi. Comme vous. Excusez-moi. Pour vraiment. A l'infatigable. Pour vraiment que la Guinée puisse vraiment avoir une alternance démocratique. Pour que la Guinée soit un état de droit. On a besoin des grandes femmes comme vous. Mais si Ousmane Gawal qui se disait démocrate. Qui a lutté à l'opposition. Pour une alternance démocratique en Guinée. Aujourd'hui, c'est lui. Qui vous porte plainte. Parce que tout simplement, vous êtes en train de défendre votre parti politique. Mais c'est la vie. C'est le monde à l'envers. Et vraiment, il se réclame démocrate partout là où il va. Avec tous les gens avec qui ses amis aujourd'hui. Il se réclame démocrate. Mais je ne sais pas pourquoi il vous porte plainte. Écoutez, Ousmane, il est tous les démocrates. La dernière fois, on a tenu une réunion à Gawal. Avant cette convocation. Au siège du parti de l'UFDGD. On a invité les responsables, notamment le vice-président Panosso. Et le rarbre, c'est le balder. Pour nous entretenir avec les responsables à la base. Sur la stratégie à mener pour le renouvellement des structures de base. Un autre grand stupide, c'est le préfet de Gawal. La police, la gendarmerie et les militaires. Qui viennent interrompre la réunion. Pour nous dire qu'on ne peut pas tenir de réunion. Parce que la République est en évaluation. Ouais, ouais. Ils avaient suivi ça. Ils avaient suivi ça, ouais. Et on a reçu des informations avec des preuves à l'appui. Il y a un jeune qui était dans le bureau du préfet. Lorsque Ousmane Gawal a appelé le préfet. Pour lui dire, tu es assis là-bas. Ils sont en train de tenir des réunions. L'UFDG est en train de déstabiliser Gawal. Tu es assis à ton bureau. Ils font des réunions. C'est un moment que le préfet est sorti précipitamment de son bureau. Qui a avisé la gendarmerie, la police et tout le monde. Pour venir interrompre notre réunion. Une réunion normale au siège. Dans une cour fermée. Ouais, ouais. Où il n'y avait même pas de haut-parleur. Ce n'est pas un meeting, ce n'est pas une manifestation. C'est un entretien. Bravo le démocrate. Bravo le démocrate. Vous comprenez. Donc, quand on parle d'Ousmane Gawal, on ne peut pas parler de démocratie. C'est une insulte. Ousmane s'est juste masqué derrière la démocratie pour arriver là où il est. Ouais, 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 ouais. C'est très dommage. Non, sincèrement, moi je pense que... On peut parler à mieux. Moi, je pense qu'il a beaucoup manqué du respect à l'ex-président Alpha Condé. Parce que vraiment, tout ce qu'il a dit à Alpha Condé, aujourd'hui, voilà ce qu'il est en train de nous faire. Sincèrement, Ousmane Gawal, il mérite plus que la prison. Oui, mais il a dit devant tout le monde, c'était chez vous, en France, il a dit devant tout le monde qu'il n'était pas interdit d'assassiner un président. Oui. Il l'a dit à Gawal lors d'un meeting à Kumbia, il a dit devant tout le monde qu'il va tuer le préfet et tout, toute sa ligne. Les vidéos existent encore. Voilà. Ousmane l'a dit qu'il va tuer le préfet et toute sa ligne. À ce moment, c'était au temps d'Alpha Condé. Oui, oui. Et aujourd'hui, il est en train de vouloir exécuter le même plan avec nous. Oui, oui. Mais c'est ce que je dis, sauf que Dieu n'a pas dit encore son dernier mot. Parce que ce combat, nous allons le mener au prix de nos vies. Oui, oui. Au prix de nos vies. On a choisi la vérité, on a choisi la justice. On a choisi de suivre le chemin, le combat noble. Il dit aujourd'hui qu'il va se cacher derrière le pouvoir. Parce qu'il a les moyens de l'État. Il a la force pour nous détruire. Ah ben, il n'a qu'à nous détruire. Il n'a qu'à nous détruire. Parce que je ne défense en moi, je ne vais pas réguler. Merci. Et c'est au prix de ma vie. Merci. Nous allons aller reprendre à cette convocation. Et si, quel que soit ce qui va se passer, quel que soit ce qui va sortir de cette convocation, je demande aux militaires responsables d'accepter que la volonté de Dieu, ce n'est pas lui. Voilà. Ce sera la volonté de Dieu. Et je suis prête à assumer. Merci beaucoup. Je suis prête à assumer. Je suis très serein. Je n'ai pas dué. Je n'ai pas insulté. Je n'ai pas violenté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les militaires responsables du parti et tous les Guinéens épris de paix et de justice. Merci beaucoup. Merci Madame Ba. Vraiment, voici une grande dame qui mérite le soutien. Le soutien de tout le peuple de Guinée. Voici une dame qui mérite tout le soutien du peuple de Guinée. Parce que vraiment, trop c'est trop. C'est-à-dire ça, moi je suis très content et très fier de vous. Parce que c'est ça, c'est ça. Si le CNR2, si le CNR2 veut vraiment assassiner, massacrer le peuple, ils n'ont qu'à le faire. S'ils veulent mettre tout en prison, ils n'ont qu'à le faire. Mais on ne va pas reculer. Merci beaucoup Madame Ba. C'est comme ça, le combat continue. Et tout le monde va vous soutenir. Le peuple va vous soutenir. Ce jour-là, j'encourage tous les gens de Gawal de se lever, aller vous soutenir. Tout le monde doit vous soutenir. Parce que ce combat-là, c'est pour notre patrie. C'est pour le peuple de Guinée. C'est pour que la Guinée puisse sortir de cet otage. Donc vraiment, merci beaucoup. Et à très bientôt Madame Ba. Merci. Merci. Voilà. Voilà mes chers compatriotes. Voilà. Partagez au maximum. Vraiment, cette dame mérite tout notre soutien. Et que tout le monde soit fort. Parce que le CNR2, ils ont entamé un chemin que nous, nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas reculer. Partout, je dis, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, nous sommes tous menacés à cause de Gawal. On n'a jamais vu. On n'a jamais eu un ministre comme Gawal. C'est-à-dire, c'est comme si la Guinée n'a jamais eu de ministre. Ou, Wallahi, me andako honno Usman Gawal, Wawiri, Watir, de Koko, nevoit de do? Konno Usman Gawal, hersi ni jama la gine on. Usman Gawal, kala wondo takkoma mawola nali ma gonga. Wallahi, alla ni hersi nde la gine. Parce que hande, kou hundu komako jugida Ha shock-gain, kou hundu komako honda mankir de respe gine bibeng, Anni siray du wa maidomo yafaka. C'est ce qu'il n'y a fait, c'est ce qu'il n'y a fait. C'est ce qu'il n'y a fait, c'est ce qu'il n'y a fait. C'est ce qu'il n'y a fait. C'est ce qu'il n'y a fait. C'est ce qu'il n'y a fait.